Salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année 2014 que je fais sous la lumière naturelle la plus fluctuante du monde donc vous étonnez pas si sur certains plans j'ai la tête cramée sur d'autres c'est trop sombre comme je l'avais dit dans une autre vidéo la lumière naturelle c'est une catin de l'enfer donc bienvenue sous le sapin enfin plutôt devant le sapin je voulais un bonnet de père noël pour faire cette vidéo mais je n'en ai pas trouvé j'ai juste trouvé un bonnet de ski qui m'a gratté en 30 secondes chrono donc je ne l'aurais pas cette vidéo va se découper en trois segments tout d'abord il y aura mon bilan de l'année par rapport au projet et à la chaîne ensuite il y aura mon bilan de l'année par rapport à l'actualité cinématographique et ensuite il y aura une petite faq comme je vous en avez parlé sur les réseaux sociaux l'année 2014 a été une année assez riche en évolution en rebondissements de toutes sortes une année assez incroyable c'est une année par rapport à la chaîne une année que j'ai essayé d'utiliser pour faire avancer évoluer le format notamment le format du des épisodes du faux soyeur ça reste dans la continuité bien entendu il n'y a pas de rupture sur le format et ça ça reste dans ce flot là mais j'ai essayé d'améliorer certains points notamment par exemple la présentation la diction que je donne aux personnages c'est toujours une diction qui est propre vraiment encore une fois aux personnages du faux soyeur que je parle pas exactement comme ça dans la vraie vie je pense que cette diction maintenant est un peu plus fluide et plus agréable à l'écoute j'ai essayé aussi d'améliorer le dosage des chroniques notamment le dosage entre la pédagogie et le divertissement pour que ça soit vraiment encore une fois le plus homogène possible et qu'on ne sente pas qu'il ya juste deux parpaings de chaque côté et qu'il ne se paraît pas bien entre eux j'ai essayé d'améliorer aussi certains points d'analyse aller plus au fond des choses certains aspects en particulier comme l'analyse de séquences qui est un truc étrangement je n'avais pas trop fait jusque là et que j'ai commencé à plus faire à partir de la chronique sur Zardoz c'est un truc que j'adore faire donc je vais le faire plus à l'avenir quand je m'attèlerai à l'analyse de tel ou tel film et surtout j'ai eu à coeur de développer la scénarisation dans les chroniques quitte à avoir un personnage aussi décalé particulier que celui du faux soyeur j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose en termes de scénarisation et au fil du temps il y a toute une histoire du personnage qui a germé dans mon esprit qui il est qu'est ce qu'un faux soyeur à ce sens là qu'est ce que c'est que cet artefact qui trimballe avec lui est ce que c'est un artefact vraiment magique et habité par un esprit ou est ce que le mec est juste fou c'est un truc vraiment que j'ai envie de développer pas forcément en développant un arc narratif qui va s'étaler sur toutes les chroniques avec une histoire suivie mais j'ai envie au fil des vidéos vraiment de distiller des éléments sur le background du personnage et construire un petit peu toute la mythologie entre guillemets qu'il y a derrière donc c'est quelque chose que je vais bien entendu continuer à faire à l'avenir j'ai plein 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 d'idées à ce niveau là et voilà pour ça j'ai aussi profité de cette année pour m'essayer à différentes choses et notamment avec de nouveaux formats sur la chaîne il ya eu le premier épisode de et si trois petits points que je m'étais vraiment éclaté à faire et pour répondre aux questions qu'on me pose souvent non c'est pas terminé et si c'est juste que j'ai pas eu le temps encore de m'occuper du deuxième épisode il est écrit j'ai plus qu'à le tourner je le ferai probablement en début de l'année qui vient et bien entendu le manuel de savoir vivre du festivalier du festivalier du spectateur pardon que vous avez vraiment beaucoup apprécié une réponse très positive à ça apparemment ça parle à beaucoup de monde pour la petite histoire c'est en allant voir de raid numéro 2 que que j'ai eu l'idée de ce manuel de savoir-vivre je l'étais allé le voir à bruxelles est tombé sur une salle complètement improbable dans son comportement donc j'ai envie d'exorciser tout ça à travers une vidéo qui est bien sûr sur le ton d'humour mais ce que j'ai raconté derrière à ses premiers degrés dans une forme de ras-le-bol pour celles et ceux qui me demandaient si j'allais refaire ce genre de vidéo ouais pas de manière systématique parce que il n'y a pas non plus un milliard de sujets à traiter sous cet angle et en tout cas dans le contexte de ma chaîne mais j'aimerais bien à l'occasion pas dans un avenir proche mais plus à moyen et long terme ouais réitérer l'expérience parce que c'était vraiment ultra rafraîchissant à faire cette vidéo je me suis vraiment éclaté à l'écrire et comme vous avez pu le voir dans le bêtisier on s'est vraiment éclaté la tournée donc je vais essayer vraiment de pas rester dans une certaine zone de confort et de facilité mais à l'avenir tout en gardant vraiment la structure fort du fosseur au milieu autour d'essayer de développer des petites choses qui m'amusent beaucoup à faire. L'année m'a aussi permis de développer quelques collaborations avec d'autres collègues et amis vidéastes et aussi avec d'autres entités on va dire comme par exemple Canal+, avec qui j'avais fait deux vidéos sur Cannes et une vidéo sur Angoulême. C'est des collaborations qui m'a bien plu de faire étant donné qu'elles se faisaient encore une fois sur une basse scène et que j'ai pu faire en gros développer mon écriture et mon approche dans ce cadre là donc c'était vraiment assez amusant à faire et je pense qu'à l'avenir on réitérera. Une année aussi où pendant la première partie de l'année en tout cas j'ai fait énormément de conventions. En fait de l'été 2013 à l'été 2014 j'ai fait énormément de conventions parce que à la base j'étais vraiment nouveau venu dans cet univers avant de faire des vidéos en tant que spectateur potentiel de ce genre de conventions en fait j'étais quasiment jamais allé et c'était vraiment encore une fois un monde nouveau que j'ai eu à coeur de découvrir donc pendant un an j'ai fait beaucoup 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 de conventions et j'ai fait une pause en fait depuis la Japan Expo de cet été parce que j'avais pas non plus envie de systématiser la chose et d'en faire juste encore une fois voilà un truc automatique donc j'ai envie de garder une certaine fraîcheur quand je viens vous rencontrer parce que ça me fait super plaisir et que j'ai pas envie que ça devienne juste un truc mécanique mais début 2015 enfin en 2015 en tout cas il commence à y avoir pas mal de conventions prévues donc je vous en toucherai deux mots sur la chaîne enfin sur la chaîne et sur les réseaux sociaux dès que j'en saurai plus c'est que vraiment il y aura des dates précises à vous communiquer je vais terminer ce cette partie du bilan sur la chaîne et les projets en parlant de element city c'est le projet transmédia de science fiction dont je vous ai parlé à la fin de la préséance sur interstellar vous avez été vraiment beaucoup à témoigner de l'intérêt pour et de l'enthousiasme pour le projet ça nous fait super plaisir à mathieu et moi on arrive là à la dernière ligne droite du crowdfunding on a dépassé la barre des 10 000 euros sur les 13 000 et quelques à réunir c'est absolument dingue ça nous fait super plaisir mais c'est pas fini donc on est dans la dernière ligne droite on a bon espoir de terminer dans les temps et d'atteindre la somme en tout cas voilà si vous avez encore une fois si vous êtes intéressé par ce projet aussi vous connaissez des gens intéressés par ce projet n'hésitez pas à faire un tour sur la page du crowdfunding que je mettrai dans le lien enfin dans la description de la vidéo j'en mettrai le lien donc et attaquons maintenant la partie du bilan consacré à l'année cinématographique écoulée généralement je suis pas vraiment fan de des classement de fin d'année au sens où personnellement j'ai pas envie de classer les films donc ce que je vais faire maintenant ça va pas être de créer une hiérarchie de ce que j'ai aimé ou pas aimé mais de pouvoir en fait parler des films dont je vous ai pas parlé cette année parce que j'ai pas fait des appréciences sur tout ce que j'ai vu pour différentes raisons de temps ou d'inspiration je ne sais pas quoi donc je vais pouvoir vous en toucher deux mots à travers ce top slash flop qui sera en fait pas constitué de deux catégories mais de trois parce que je vais mettre les tops pour les films que j'ai beaucoup aimé les flops pour les films que j'ai pas aimé et au milieu une catégorie que j'ai appelé qui sera pour les films que dans lequel j'ai trouvé un intérêt que j'ai trouvé intéressant et c'était vraiment une bonne expérience de les voir mais qui me laisse un petit peu sur ma faim ou mitigé pour différentes raisons donc je vais y revenir et parmi les films que j'ai découvert cette année la plupart de ceux qui sont les plus atypique on va dire ce sont pas forcément des sorties ciné ou même des films récents en fait donc j'y reviendrai peut-être mais dans une autre vidéo là à une seule exception près il va s'agir de sorties ciné uniquement qui me semble assez représentative de la teinte globale de cette année cinéma et forcément de la mienne et pour être en raccord avec la teinte de la chaîne j'ai accordé une grande place au cinéma de genre on ne se refait pas donc garder à l'esprit qu'il s'agit d'une sélection non exhaustive ce sont des choix complètement perso et arbitraire si j'étais exhaustif on en aurait jusqu'en 2017 je me suis créé des antisèches là pour pas oublier les films dont je vais vous parler donc j'ai commencé par les par le top et dans le top des films dont j'ai déjà parlé dans les après-séances je vous rappelle que il y avait interstellar gun girl gardien de la galaxie under the skin the rover ron cops nymphomaniac ennemis et les sorcières de zougaramordi que j'ai beaucoup aimé donc sans problème ils sont dans mon top de l'année et par rapport aux films en fait dont je vous ai pas parlé en après-séance je vais fait je les ai listés là pour pour revenir un petit peu dessus et vous donner un avis rapide parce que là bon ça va être un peu compliqué de donner un avis très très fouillé sur chacun dans ce genre de vidéo alors dans les tops des films que j'ai pas évoqué en après-séance il ya her her d'abord de spike johnson je ne sais pas je suis pas sûr de comment le prononcer en anglais j'en avais un tout petit peu parlé à la fin d'une vidéo pour vous dire que je ne ferai pas d'après-séances dessus parce que je veux le garder sous une forme purement sensorielle je voulais vraiment garder intact ce cocon dans lequel m'avait mis le film et ne pas l'intellectualiser je voulais pas décortiquer ce film ou trop en parler c'est un film qui m'a énormément touché à pour différentes raisons que je trouve magnifiquement écrit magnifiquement interprété l'idée de base est passionnante c'est une base de science-fiction qui est qui a été assez traité mais qui à laquelle le film donne vraiment une nouvelle fraîcheur il y avait aussi momie de xavier de l'anne que j'ai vu un peu après enfin quelques temps après sa sortie j'étais pas vraiment dans le feu de l'action à ce niveau là alors faut peut-être que je précise que mon rythme de découvert des films n'est pas forcément lié vraiment à l'actualité donc je vois souvent les films dans le désordre et momie pendant un temps voilà c'était le syndrome du film qui a une trop bonne réputation qui fait trop consensus et ça rend un petit peu méfiant on dit mais c'est pas possible je vais être forcément déçu et vraiment j'ai pas été déçu c'est surtout l'interprétation des acteurs surtout celui qui joue le gamin sont incroyables j'ai compris à propos de quoi à propos de quoi était tout ça tout le bordel qu'on faisait autour du film et sans hésiter ouais je donne mon pouce en l'air même les deux edge of tomorrow sinon que j'ai beaucoup aimé je sais que c'est un film qui a fait un peu débat auprès du public et plus particulièrement du public de science-fiction habituelle mais j'ai trouvé extrêmement bien traité d'où l'emagne je trouve que c'est un très très bon réalisateur et pour un film qui est fondé sur le principe de répétition je trouve que c'est un film qui n'a qui arrive à ne pas se répéter et qui de bout en bout vraiment est vraiment très très bien écrit et il arrive à développer et à fouiller son sujet jusqu'au bout en en explorant vraiment toutes les facettes bon il ya un dernier quart du film on va dire qui est un petit peu plus prévisible et un petit peu décevant mais j'ai l'impression que c'est maintenant incontournable pour ce genre de blockbuster même les meilleurs mais le reste du film m'a tellement plu en fait que je passe un petit peu outre ça notamment avec son humour assez inattendu tout ce qui est dans le phénomène de répétition des différentes vies du personnage de Tom Cruise quand il essaye par exemple de progresser sur le champ de bataille et qui meurt de toutes les manières possibles il y a vraiment un humour qui m'a qui m'a assez plu notamment par exemple quand ce plan où il se prend le camion de profil on entend le cri de Tom Cruise un espèce de cri ridicule particulièrement venant de Tom Cruise ça m'a d'autant plus plus et voilà Age of Tomorrow très très bonne surprise Boyhood ensuite que j'ai hésité à mettre dans la catégorie parce qu'il m'a pas autant touché émotionnellement que j'aurais pu le penser et il est un peu trop long vraiment il aurait gagné à être à ce qu'on lui sucre à peu près 30 minutes voire trois quarts d'heure pour qu'il soit vraiment efficace de bout en bout on va dire même si c'est pas le mot efficace qui est le plus approprié pour ce genre de film mais rien que pour le la démarche du réalisateur Linklater pour ce qu'est le film pour juste la prouesse d'avoir fait un film avec des acteurs comme ça qui s'étale sur je sais plus combien c'était 12 ans quelques c'est vraiment fascinant pour ce que ça dit sur le cinéma sur la vie sur la manière dont les deux s'entrecroisent c'est vraiment un objet filmique extrêmement original qui est même s'il n'a pas autant touché que ça émotionnellement je trouve quand même assez touchant vraiment pour ce qu'il raconte et la manière dont les acteurs se sont investis dedans donc ouais c'est un film je pense important x-men days of future past que j'ai beaucoup aimé qui a pas mal de défauts notamment en termes de de cohérence d'écriture mais pour les films de ce type qui traite de paradoxe temporel c'est un petit peu inévitable encore une fois j'ai hésité à le mettre comme boyhood dans la catégorie mais pour différentes raisons mais il y a une scène qui m'a mis d'accord et je pense qu'il y a mis d'accord énormément de gens c'est la scène au quicksilver court sur les murs au ralenti qui est incroyable c'est peut-être un des trucs les plus fous que j'ai vu au cinéma cette année c'est sans hésiter la meilleure scène de toute la saga qui arrive à détrôner juste ce qui était jusque là la meilleure scène qui était à mon sens l'intro de x-men 2 avec diablo à la maison blanche blanche qui était à la fois le point faible et le point fort du film vu que c'était la meilleure scène mais étant donné qu'elle était dans l'introduction tout le film tout le reste du film souffrait de la comparaison et n'arrivait pas à se hisser à ce niveau d'excellence mais là la scène de quicksilver vraiment est splendide et juste enterre la scène de diablo à la maison blanche donc rien que pour ça et pour le choix de la musique time in a battle je mets ce film dans mon top de l'année only lovers left alive de jim jarmouche que j'avais pas fait en la présence par manque de temps mais que j'ai trouvé assez magnifique il ya pas mal de critiques que j'avais lu qui reprochait au film d'être un film de vieux con en gros parce que il trouvait que jarmouche en fait à travers ses personnages se mettait lui-même en scène dans son espèce de spleen d'occidentale aisée qui juste se complait dans son dans son blues et sa collection de sa collection de vinyle et c'est de guitare de collection c'est peut-être un film de vieux con à ce moment là je pense que je suis un vieux con moi-même puisque je l'ai aimé à ce point mais ouais j'ai aimé l'espèce de spleen lancinant du film j'ai aimé sa beauté plastique les acteurs sont énormes tilda swinton ne cesse de m'épater de film en film donc ouais j'ai j'ai aimé le me laisser porter par ce film et surtout c'est un de ces films dont le plan final presque la dernière fraction de seconde me reste ancrée dans la tête mais presque au fer rouge quoi ça a été imprimé la bo et bien entendu magnifique donc jarmouche dans le top le raid numéro 2 comme je l'avais dit c'est à ce moment là que j'avais l'idée de du manuel de savoir vivre du spectateur là pas besoin d'épiloguer c'est un excellent film qui a quelques petits problèmes d'écriture qui essaie trop en faire ce niveau là jeter trop de personnages parfois à essayer de développer une intrigue là où il n'avait pas forcément besoin sur certains aspects du film mais pour sa nervosité son inventivité mise en scène et c'est juste cette folie qui s'en dégage qui est encore supérieure au 1 pour moi sans hésiter dans le top aussi et enfin pour conclure ce top je parlais d'un film qui est qui a pas connu de sortie cinéma en fait mais qui est sorti directement en dvd blu-ray ses prédestination avec ethan hawk qui est un excellent film c'est un film adapté d'une nouvelle de science fiction des années 50 60 je crois qu'ils considérés généralement comme la nouvelle de science fiction ultime en matière de paradoxe temporel et ce film effectivement est un mind fuck absolu à ce niveau là c'est pas un mind fuck au sens où il difficile à comprendre et au sens où on sait pas trop ce que le film essaie de dire au sens où c'est difficile de décrypter en fait les indices qu'il laisse parce que le film est assez clair à ce niveau mais c'est juste même dans sa clarté il met en scène en fait un paradoxe temporel tellement incroyable que ça ça mind fuck quand même donc si vous n'avez pas vu ce film je vous le conseille chaleureusement oh mon dieu je me fais rattraper par la lumière il faut que je me dépêche maintenant je passe à la catégorie donc des films qui que j'ai apprécié pour certains aspects mais qui m'ont surtout laissé un petit peu mitigé pour d'autres aspects dans cette catégorie parmi les films que j'avais traités en la préséance il y avait Godzilla maps to the stars de Cronenberg Lucie de Besson Noé de Aronofsky The Grand Budapest Hotel pourtant j'adore Wes Anderson et je reconnais que ce film est excellent par beaucoup d'aspects mais je sais pas pourquoi il m'a un petit peu laissé sur ma faim enfin bon je vous renvoie à la préséance concerné pour un plus de développement et dans la catégorie des films dont j'ai pas parlé en après séance je commencerai par le Astérix d'Astier et Clichy qui est sorti très récemment que j'ai trouvé extrêmement bien écrit bien rythmé mais je sais pas je pourrais pas vraiment développer j'attendais un poil plus de folie de la part d'Astier sur sur l'écriture et là où se dirigerait le film c'est un film que j'ai bien aimé regarder qui m'a fait sourire de bout en bout mais à aucun moment je n'ai je ne me suis esclafé où j'ai pleuré de rire n'est ce pas comme j'ai pu le faire sur sur l'Astérix de Shabba voilà il m'a un poil laissé sur ma faim mais c'était quand même un très très bon film et un très bon moment à passer dans la catégorie je mettrai aussi deux polars que j'ai vu coup sur coup c'était Blue Ruin de Jeremy Saulnier et Black Call de Jao Yi Nan qui est un chinois ces deux polars qui sont assez expérimentaux qui jouent vraiment sur le code et le retournement des codes chacun à leur manière Blue Ruin Ruin je vais y arriver en mettant l'accent sur la sur la figure du du héros de Polar notamment sur le retournement de cette figure héroïque en quelque chose de absolument pas héroïque Black Call c'est un truc très très c'est comment dire une approche très très rugueuse et très très austère qui est vraiment pas facile à appréhender avec des espèces de fulgurance d'absurdité à la fois drôle et tragique dedans c'est vraiment deux films qui valent le détour mais qui m'ont laissé un peu de marbre émotionnellement c'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie mais c'est des films je pense qu'il faut être un poil préparé pour les avoir vus savoir à peu près quelles sont leurs démarches respectives de base des intentions du réalisateur pour avoir quelques éléments pour s'y retrouver parce que c'est deux films vraiment pas évident très intéressant pour peu qu'on vraiment on se penche et qu'on creuse mais il faut savoir ce qu'on va voir donc je vous conseille quand même de les voir mais allez-y en connaissance de cause Horns maintenant de Alexandre Aja que j'ai trouvé très bon dans son postulat dans ses thématiques j'ai trouvé très bon sur ces trois pendant ces trois quarts en fait et par contre le dernier quart du film est un what the fuck qui m'a extrêmement déçu comme beaucoup de gens en fait où en fait le la charge symbolique du film devient complètement hors contrôle toute toute la comment dire la symbolique angélique et la symbolique satanique deviennent complètement what the fuck et cliché alors faudrait que je fouille un peu plus peut-être les interviews d'Alexandre Aja pour savoir où il veut en venir mais ça m'a laissé un peu sur le cul cette cette fin c'est comme un espèce de dérapage complètement incontrôlé où il a essayé vraiment de tenir son sujet de manière assez assez carré pendant tout le film et le truc lui échappe complètement au dernier moment donc j'ai absolument pas compris où ce film voulait en venir mais je le mets quand même dans la catégorie mais pour encore une fois ces trois quarts qui sont vraiment bien foutus drôle Daniel Radtkeef est excellent dans son rôle donc voilà la planète des singes numéro 2 que j'ai aimé qui est vraiment dans la lignée du 1 en termes de en termes de qualité c'est un film solidement construit au niveau de son scénario les effets spéciaux et la modélisation des singes sont encore une fois à se taper le cul par terre pas de rire mais juste en étant impressionné voilà j'ai pas grand chose à dire sur ce film autre que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien foutu pour le coup et que voilà The Young Ones maintenant un film de Jack Paltrow c'est un film de SF post-apocalyptique semi post-apocalyptique en fait on sait pas trop ça se passe dans un dans un futur où l'eau est devenue une denrée extrêmement rare c'est pas totalement post-apo au sens où il n'y a pas eu d'apocalypse sur terre au sens où l'humanité est pas complètement détruite pour le coup ouais c'est un film qui encore une fois que je mets dans la catégorie mais parce qu'il a pas plus touché que ça émotionnellement mais que j'ai trouvé très honnête avec sa démarche très très cohérent dans l'ambiance et le propos qui développe donc c'est une sorte de fresque familiale avec son lot de tragédie et son lot de son lot de rebondissements à ce niveau donc assez bon film vraiment je vous le conseille quand même. Amazing Spider-Man 2 que apparemment beaucoup de gens n'ont pas beaucoup aimé je peux comprendre certaines des critiques qui ont été faites au film mais personnellement il m'a beaucoup diverti j'ai vraiment aimé ouais pas grand chose encore une fois comme la planète des singes numéro 2 à en dire j'aime beaucoup l'approche qu'a Andrew Garfield du rôle de Peter Parker je préfère son approche à celle de Tobey Maguire et à celle de Sam Raimi qui m'avait plu à l'époque mais à choisir entre les deux je préfère celle de plus funky plus réaliste quelque part aussi de Andrew Garfield parce que Peter Parker version Sam Raimi dans sa dimension loser constant commencer à me lorder au bout d'un moment j'ai envie de dire à Sam Raimi j'ai compris que c'est un loser j'ai compris que tu as envie de lui mettre plein la tête mais j'aimerais bien voir d'autres peut-être facettes du personnage après je sais que c'est raccord avec une certaine vision du personnage à travers le matériau de base et la BD et le comique mais je préfère le traitement encore une fois version Mark Webb. Monuments Men c'était un film assez atypique que j'ai plutôt apprécié justement pour sa démarche assez originale pour le sujet que ça traitait mais après c'est un film perclude de défauts et surtout un petit peu simpliste dans son côté regardez c'est les américains qui ont sauvé l'art mondial voilà j'ai... il m'a pas déplu sur le moment il m'a pas outré j'ai pas trouvé que c'était un film honteux mais je trouvais que c'était un film raté par rapport aux potentialités qu'offrait son scénario et son sujet de base. Le Hercule de Brett Ratner avec The Rock je m'attendais à avoir une daube honteuse donc peut-être que j'étais tolérant vis-à-vis du film par rapport à ça mais ce qui m'a surpris en fait c'est la démarche du film je m'attendais pas à ça scénaristiquement où la figure de Hercule est traitée en fait comme un bon communicant et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme comme démarche de base où en fait c'est un mec qui a conscience de son mythe qui en a rajouté des caisses avec ceux qui le suivent et qui construit en fait son mythe et cette démarche communicationnelle pour le coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant et original après bon le film vaut ce qui vaut ça reste un blockbuster très calibré il y a pas mal de moments qui sont ultra nanardesque mais il mérite le regard je pense pour encore une fois son choix de traitement à la base contrairement à l'autre Hercule qui sorti un petit peu avant ou après je sais plus la légende d'Hercule qui j'ai une taux basse infâme donc voilà quitte à choisir entre les deux un samedi après-midi vous vous remettez d'une gueule de bois le Hercule de Brett Ratner est plus intéressant le remake de Robocop que j'ai trouvé contrairement à la manière dont il a été bâché plutôt pas mal foutu j'étais je comprends en quoi sa démarche peut être parfois moins intéressante que celle de Veroven dans le traitement de la figure de Robocop mais j'ai bien aimé sa manière d'inverser la problématique je trouve que en tant que remake c'était c'était la seule démarche à adopter vraiment pour pas se calquer sur l'original et ne pas se mettre hors sujet dès le départ juste en se en s'avouant complètement inutile à ce niveau là donc oui c'est un film imparfait mais il contient de très bonnes choses et encore une fois j'aime bien son retournement thématique à la base American Bluff c'est un film qui m'a pas déplu j'ai aimé les performances des acteurs même si c'est quand même un film à performance où on sent que les acteurs sont là pour faire leur rôle à Oscar surtout pour Christian Bale notamment même si c'est Jennifer Lawrence pour le coup qui en a plus profité et voilà j'ai pas compris à propos de quoi on faisait un tel bordel autour du film je trouvais que c'est un film plutôt bien foutu même s'il y avait ce côté démarche un peu formole de la reconstitution un petit peu trop voyante quoi quelque part un petit peu trop factice mais voilà j'ai pas trouvé le film plus surprenant que ça notamment sur l'espèce de côté film d'arnaque où on s'attend toujours à voir un retournement de situation pas possible là j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose de surprenant à ce niveau là c'est plutôt un film de performance d'acteurs il vaut ce qu'il voit à ce niveau là donc voilà ça mérite le regard mais j'ai pas compris pourquoi encore une fois on s'enchantait à ce point les louanges de ce film la vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller c'est un film que j'ai apprécié surtout pour son aspect farfelu dans sa première partie sur toute l'originalité des mises en scène des mises en situation sur tous les moments où le personnage rêvasse justement ça j'ai vraiment beaucoup aimé j'aurais aimé en fait que une plus grande partie du film soit axée là dessus même si je comprends que scénaristiquement ça doit évoluer parce que le personnage évolue justement il sait ses rêveries et s'ancre plus dans la réalité notamment à travers ses voyages mais voilà je préférais cet aspect du film le deuxième partie du film est plus axée sur la dérive reportage National Geographic je caricature en disant ça mais c'est un petit peu ça donc il y a de magnifiques images bien entendu mais bon il n'y a pas besoin d'aller au cinéma pour voir de belles images à ce compte là mais voilà je vois en quoi le film essaie d'établir une filiation avec par exemple le cinéma de Frank Capra avec ses comédies très un premier degré très positive après je suis pas plus que ça fan du cinéma de Frank Capra à la base donc ça explique peut-être mes réserves par rapport à la vie rêvée de Walter Mitty mais voilà non c'est un film que j'ai trouvé très honnête avec ses intentions qui m'a laissé sur ma faim pour un petit peu ces raisons que j'ai évoquées mais voilà qui vaut quand même le détour qui donne de fort bonnes vibes en sortant de la séance et enfin Real de Kiyoshi Kurosawa c'est un film qui techniquement date de 2012 mais qui est sorti en France uniquement cette année donc je le comptabilise comme un film de 2014 Kiyoshi Kurosawa à mon sens c'est l'un des plus grands réalisateurs de fantastique actuel au fil des années il a mis en place un style qui n'appartient qu'à lui qui est à la fois austère minimaliste et ultra percutant vraiment son traitement d'une surnaturelle est fascinant je vous conseille vraiment de vous pencher sur sa filmographie vous le regretterez pas si vous êtes un petit peu sensible à ce genre là et Real je l'attendais vraiment avec impatience vu qu'en plus il dresse des ponts entre la science fiction et le fantastique vu que l'histoire c'est celle d'une femme qui tombe dans le coma après une tentative de suicide et son compagnon avec l'aide des médecins va avec une technologie innovatrice entrer dans le subconscient de sa femme pour la sortir de son coma et à partir de là va s'engager toute une exploration qui brouille les frontières de du rêve et de la réalité forcément donc la thématique était vraiment prometteuse et résultat la première partie du film est vraiment génial c'est du Kiyoshi Kurosawa au meilleur de sa forme avec un sens de l'image percutante et de l'ambiance vraiment à toute épreuve avec cette espèce de sentiment à la fois glaçant sophistiqué mais aussi attachant vu qu'on s'attarde avant tout sur les personnages et leur trajectoire hélas la deuxième partie est beaucoup plus décevante j'ai trouvé que Kurosawa a vraiment dilué son sujet et son traitement dans beaucoup trop de temps de films déjà le film aurait gagné à être beaucoup plus concis et surtout la fin part dans un dans un symbolisme beaucoup trop littéral et à ce titre là ça me fait un petit peu penser au problème de horns de haja c'est un peu la même chose ici bien sûr sur un sur un plan un petit peu différent mais ça relève de la même idée et ce symbolisme un peu trop littéral fait virer le film près parfois la frontière du grotesque et c'est vraiment vraiment très dommage donc l'huile de kiyoshi kurosawa semi déception je le mets en catégorie mais parce qu'il vaut quand même le détour pour quelques aspects mais c'est pas le meilleur film pour commencer là à découvrir la filmo de kiyoshi kurosawa pour ça privilégiez plutôt des films comme cure ou kero enfin j'attaque la catégorie flop les films qui ne m'ont pas plu donc dans ceux que j'ai traité en après séance j'avais expandables 3 et je peux pas ne pas le mettre là dedans j'hésitais à mettre en catégorie mais mais finalement je mets en flop c'est le hobbit 3 alors je les mets pour certaines certaines raisons comme j'avais évoqué avec patrick mais je le mets dans la catégorie flop pour montrer ma déception vis-à-vis de la de la trilogie dans son ensemble je vais pas développer outre mesure enfin vous voyez quelles sont mes mes opinions sur cette trilogie en fonction des après séance que j'ai fait avec monsieur patrick beau donc voilà pour les flops dont j'ai pas parlé en après séance transformers 4 pas besoin d'en rajouter c'était juste chiant à se tirer des balles dans les genoux annabelle qui est une grosse dope qui sort sur sur les dossiers warren qui était pour le coup un bon film d'horreur albert l'ouest de cef mcfarlane j'aime mcfarlane j'adore family guy j'avais plutôt apprécié ted mais je sais pas albert l'ouest j'ai pas plus il ya un gag qui m'a fait marrer et tout le reste j'ai trouvé ça poussif et jusque là je trouve pas que vraiment que le style de mcfarlane trouve sa place enfin trouve ouais sa manière se développer en tout cas sur le format cinématographique ça marche plutôt jusque là sur le format 20 minutes un télévisuel sur family gay notamment américain dad et compagnie mais ouais j'ai trouvé ça lourd welcome to new york de bel ferrara qui est mauvais je comprends pas pourquoi quelles étaient vraiment là les intentions derrière ce film c'est un film qui quelque part mérite le coup d'oeil pour voir l'animal de pardieu jouer je l'avais vu avec monsieur timothée du rendal il avait fait un vlog dessus je suis assez d'accord avec l'opinion qu'il a développé dessus on était vraiment assez raccord dans nos opinions vis-à-vis du film donc je vous invite à voir son vlog sur la question si vous voulez plus de développement voilà il ya 47 ronin aussi 47 ronin avec kenny reeves qui était aussi un film qui ne sert pas à grand chose que j'ai trouvé assez mauvais pas grand chose à ajouter en fait dessus j'aimerais bien développer pourquoi mais ça m'a juste que c'est froid ça n'apportait rien c'est aussi pour ça que j'en fais pas forcément des après-séances de tout parce qu'il ya des films que je les aimais ou pas il n'y a pas grand chose à dire dessus autrement que dire c'est mauvais juste il n'y a pas forcément besoin de décortiquer le pourquoi du comment c'est juste balourd et enfin dans les flops je mettrais bref de comptoir de jean michel rib je l'ai vu à angoulême quand j'étais au festival le principe comme son titre l'indique c'est que le scénariste est allé dans dans des bars et dans des dans des cafés pendant quelques temps pour recueillir en fait des brefs qu'il entendait autour de lui des brefs de comptoir donc et en fait tout le film n'est qu'une accumulation de c'est adapté d'une pièce et tout le film en fait est une suite une suite de punchline et de bref de comptoir donc c'est juste pas ma cam quoi j'ai pas aimé la manière des acteurs de jouer j'ai pas aimé le côté ultra fatigant et répétitif des brefs alors statistiquement même si on n'aime pas le film il ya certaines brefs parmi les centaines et les centaines du film statistiquement il ya forcément une ou moins qui va faire marrer ok une ou deux qui m'ont fait marrer mais globalement ça m'a ça m'a emmerdé quoi donc voilà pour les flops je crois que c'est tout pour les films que j'ai pas encore vu mais que j'ai envie de voir il ya zéro théorème de tergilliam que j'ai loupé cette année j'avais un peu peur du fait que ça soit un espèce de brasil en un peu moins bien donc je me méfie un petit peu de ce film à ce niveau là mais j'attends de voir night call avec l'ami jack guillenal que j'ai pas encore pu voir mais j'ai très 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 envie de voir surtout après l'énorme ennemi dans lequel il avait joué oui plash aussi qui sort le 24 décembre là qui a été décrit par beaucoup apparemment comme une sorte de black swan du milieu de la batterie du jazz donc je suis très très curieux de voir ce film il a l'air absolument énorme je vous invite à regarder la bande annonce pour vous faire une idée si vous savez pas de quoi ça parle il ya aussi sils maria d'olivia sayas qui a l'air assez magnifique fury qui se tape une très très bonne réputation depuis sa sortie en salle et j'ai vraiment envie de voir de quoi il retourne et il ya aussi white god ce film en gros germano suédois qui est à la lisière du fantastique qui apparemment raconte la révolte de d'une armée de chiens abandonnés dans un délire qui est assez proche des oseaux de litchcock donc le film a l'air assez improbable et barré tout en étant une parabole sociale et politique assez acerbe donc j'ai très très envie de découvrir et je vais m'arrêter là pour les films de 2014 que j'ai envie de rattraper il y en a d'autres mais ça on va dire que c'est les principaux maintenant je vais vous toucher deux mots de mes attentes pour 2015 alors bien sûr c'est ce n'est qu'une sélection parmi parmi beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser mais faut bien encore une fois faire des choix donc parmi les grosses sorties bien entendu star wars 7 je suis très confiant sur le fait que ce soit jj rams qui s'en occupe comme je l'avais dit à plusieurs reprises avengers 2 mad max 4 de george miller je suis vraiment très très curieux de voir comment ce film va détonner ou pas dans le paysage des grosses productions actuelles vu que apparemment c'est un film qui a une démarche à l'ancienne avec beaucoup d'effets pratiques et dans un contexte où beaucoup de blockbusters privilégie le tout numérique j'ai vraiment envie de voir ce que ce film va apporter et aussi le premier le prochain james bond spectre que j'attends il ya tomorrowland de brad bird un film de science fiction qui a l'air assez incroyable au vu de sa bande annonce j'aime beaucoup ce que fait brad bird donc ça tombe bien mission impossible 5 j'avais pas mal aimé le 4 donc si le 5 reste dans la même démarche je sens que ça peut me plaire et bien entendu the hateful eight de quentin tarantino le nouveau tarantino donc après django qui m'a que j'avais aimé mais qui m'avait laissé un petit peu mitigé sur sur quelques points je suis très curieux de voir où tarantino va amener son cinéma et s'il va arriver à renouveler son cinéma sans donner dans la citation systématique c'est ça que j'attends vraiment de voir de la part de tarantino parmi les productions on va dire un peu moins médiatisé j'attends surtout fox catcher de bennett miller avec la ce qui est apparemment une performance incroyable de steve carrel qui est donné déjà comme favori aux oscars il ya aussi le prochain paul thomas anderson que j'attends in her in heron vice qui est difficile à prononcer il ya le prochain werner herzog que j'attends beaucoup queen of the desert avec avec nicole kidman j'aime beaucoup vraiment le cinéma de werner herzog et c'est un cinéaste qui en plus a beaucoup beaucoup de cordes à son arc qui est très très surprenant donc je suis très curieux de voir ce qui va sortir de son chapeau pour cette production il ya six carriots de denis villeneuve alors bien entendu encore une fois je suis un très grand fan de son dernier film ennemi donc je suis très impatient de voir ce qui nous prépare pour la suite et enfin je citerai miles ahead le biopic sur miles davis réalisé interprété par don shiddle alors voilà c'est surtout pour miles davis qui est un des plus grand génie musicaux du 20e siècle non je n'ai pas peur des mots donc je suis très impatient de voir comment don shiddle va prendre le tournant est arrivé justement à faire un biopic qui ne soit pas qu'illustratif parce que pour une personnalité comme celle de miles davis ce serait un peu dommage et surtout 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 j'attends le prochain quentin dupieux réalité avec alain chabat et jonathan lambert je suis comme vous le savez si vous suivez un petit peu la chaîne un très grand fan de quentin dupieux donc déjà quel que soit son projet un projet je l'aurais attendu avec impatience mais là au vu de la bande annonce en plus qui est qui a été rendu public assez récemment ça a l'air absolument énormissime donc si je devais choisir un film à attendre vraiment en 2015 je pense que ça serait celui là passons maintenant à la faq donc sur les réseaux sociaux je vous avais demandé de me poser des questions il ya quelques temps il ya genre une semaine et quelques vous avez été beaucoup à m'en poser donc première question est-ce qu'un live sur youtube pourrait être envisagé ouais ça fait un certain temps que j'ai envie d'en faire j'ai jamais fait de live encore avec vous et j'ai très envie d'en faire un donc je vais m'en occuper bientôt je me demandais encore quelle plateforme sur quelle plateforme faire ça mais finalement peut-être youtube ou une autre enfin je verrai mais j'ai envie d'en faire dans les semaines voire les mois qui viennent donc je vous tiendrai bien entendu au courant est-tu déjà parti d'une salle de cinéma pendant un film ça m'est arrivé une fois dans ma vie et c'était à cannes où j'étais allé voir le ruban blanc de anneke c'est pas parce que j'aimais pas le film ou quoi que ce soit mais c'est juste que là c'était en fin de festival j'étais épuisé j'avais trois nuits blanches dans les pattes j'étais très loin dans la salle lumière la salle principale à cannes donc je voyais même pas en fait les sous titres je comprenais rien au film donc en fait je suis parti parce que j'étais épuisé et toute façon j'étais dans l'incapacité technique de suivre le film et de pouvoir l'apprécier dans d'autres bonnes circonstances donc j'ai préféré partir et c'est la seule fois de ma vie en fait où je suis parti d'un film en cours de route comment vois-tu l'avenir de ta chaîne bah je le vois dans la continuité de ce qui se fait actuellement en essayant de justement de développer de plus en plus le personnage développer les chroniques sous l'angle sous lesquels j'ai envie de les développer maintenant comme je vous en parlais un petit peu en début de vidéo pourquoi je pointe dans cette direction d'ailleurs voilà développer aussi les autres projets les autres formats que j'ai sur sur la chaîne et ouais que puis-je vous dire de plus il ya toujours les autres projets dont je vous ai parlé dans les autres FAQ que je sur lesquels je bosse en coulisses je sais pas encore quelle forme ça prendra mais dans le contexte de la chaîne en tout cas ça sera dans une espèce de améliorer les choses et les diversifier tout en étant dans la continuité donc voilà pour les projets pour la chaîne quel était l'épisode le plus difficile à faire alors tous les épisodes sont difficiles à faire pour différentes raisons chaque fois que je galère pour faire un épisode pour différentes raisons je me dis ah plus jamais ça je vais essayer de rectifier certains trucs pour les prochaines et faire un petit peu comment dire les choses différemment avec moins d'ampleur sur certains trucs mais chaque fois il ya de nouveaux défis chaque fois il ya de nouveaux trucs et bon c'est aussi ça qui est excitant donc tous les épisodes à la certaine degrés encore une fois sont difficiles à faire mais je retiendrai particulièrement l'introduction de de zardoz celle sur zardoz que j'ai fait avec guillaume qui a été pour diverses raisons enfin on le voit dans le bestigier tous les parasites sonores pour des raisons logistiques qui a été on a étalé en fait le tournage cette chronique sur un mois en fait quatre week-ends d'affilée pour différentes raisons et c'était juste on n'en croyait pas juste nos yeux et nos oreilles de voir à quel point la loi de murphy se réalisait quoi dès qu'on met play enfin dès qu'on met rec sur la caméra ou sur le sur le micro tout d'un seul coup l'apocalypse arrive donc voilà ça a été assez difficile à tourner cette chronique pour ces raisons une rencontre abonné est ce que c'est possible comme disait l'ami bruce de e-penser dans cette dernière FAQ sur le principe ça serait cool mais à partir d'un certain degré de visibilité et de public ça devient un peu compliqué de vous dire bon on se retrouve dans tel café et si vous êtes j'ai pas à 60 à débarquer ça va être un peu compliqué de gérer ça et j'ai pas envie en fait de de devoir négliger certains et juste m'attarder plus sur sur certaines personnes pour aller un petit peu au fond des choses et vraiment discuter j'ai pas envie non plus d'avoir un comportement automatique où je vais me dire tiens j'ai j'ai passé tant de temps avec chaque personne de manière automatique et juste devoir couper court pour pouvoir parler à tout le monde j'ai aussi c'est compliqué quoi donc je pense pas qu'une rencontre abonné à ce sens là se fera mais ouais je pense que je vais continuer à à développer cet aspect plus sur les conventions et ce genre d'événements où là je peux vous rencontrer dans un cadre bien précis où c'est quand même plus pratique dans ce genre de circonstances donc voilà plutôt sur les conventions Pensez-vous un jour créer un collectif de critiques de cinéma avec des gens comme le cinéma Durandal, Monsieur 3D, etc. Bah si ça a un vrai sens et ça aurait une vraie utilité pourquoi pas on en avait parlé avec Durandal et Quentin, Monsieur 3D mais voilà faut pas juste que ce soit un truc purement symbolique qui consiste à faire un site et publier nos vidéos finalement qu'est-ce que ça apporte de plus quoi il faut vraiment qu'on trouve pour faire ce genre de collectif une vraie démarche qui soit constructive qui puisse peut-être je sais pas constituer une possible alternative à certains réseaux de diffusion qu'on utilise jusque là que ce soit YouTube ou autre je sais pas faudrait vraiment encore une fois que ça ait un sens donc on y réfléchit c'est un truc qui fait son petit bonhomme de chemin dans nos têtes et si vraiment il y a une raison de le faire qu'il soit autre que symbolique on le fera je pense C'est quand le prochain Dead Watts ? Bon alors j'ai l'impression que ça fait six mois que je vous dis bientôt donc je vais arrêter de dire bientôt mais ça viendra quoi qu'il arrive ça viendra donc ça sera pour début 2015 je vous dis pas quand mais j'en ai marre faut juste que je sorte cette vidéo de mon système parce que la base rythmique est posée déjà faut juste que je finisse ce morceau donc ouais ça viendra Y aura-t-il un jour de nouveaux Wet Shorts ? Oui Compte-tu un jour écrire quelque chose sur le cinéma genre un livre ou quelque chose dans le genre ? Ouais j'aimerais bien je sais pas encore quoi ni comment ni sur quel type de sujet ou quel type d'approche mais ça me plairait bien de toute façon l'écrit est un format qui me tient énormément à coeur auquel j'aimerais revenir en parallèle à la vidéo donc encore une fois ce sera une question de temps mais dans un avenir moyen ou ou lointain oui j'aimerais bien écrire sur le cinéma et voilà je sais pas encore sous quel angle mais j'ai réfléchi ça a une petite place dans ma tête voilà c'est fini pour ce bilan 2014 encore une fois c'était une année assez incroyable et c'est en grande partie grâce à vous grâce à votre soutien grâce à votre enthousiasme de plus en plus vraiment à témoigner de l'intérêt pour la chaîne et pour le projet pour les vidéos donc merci à vous merci à ceux qui sont déjà là et merci aux nouveaux arrivants je vous souhaite de très très bonnes fêtes le prochain épisode du faux sawyer la prochaine publication ça sera donc le prochain épisode du faux sawyer et ça arrive début 2015 j'ai fini l'écriture et j'ai déjà tourné une partie il me reste à tourner le reste ensuite à m'attaquer au montage donc encore une fois de très bonnes fêtes à vous et je vous dis à début 2015 bye